Alors ce matin, on va étudier ensemble le psaume 8. Je vous invite tout de suite à y tourner. Je vais commencer par en faire la lecture. Peut-être quelques-uns le connaissent par cœur. Je dirais que c'est un des psaumes les plus connus. Il y a le psaume 23, le psaume 8. Moi, très tôt, je l'ai appris par cœur dans ma vie chrétienne. Puis des fois, il y a même un danger de connaître par cœur, de bien connaître, parce que c'est comme si on reste à un stade, on le connaît. Chaque fois qu'on lit, on dit « bon, je sais déjà ça », on passe au suivant. Mais ça vaut la peine de s'arrêter, de revoir. Puis il y a toujours des perles qu'on a passées rapidement par-dessus, puis qu'il vaut la peine de regarder à nouveau. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs, aux vengeurs. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, mais littéralement c'est de ton doigt, ouvrage de ton doigt, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde ou que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une des premières choses qu'on doit faire quand on lit, quand on considère un texte biblique, c'est de tenter de comprendre l'idée principale de l'auteur, puis la structure. Et je dirais que c'est un des psaumes les plus faciles, ou en tout cas un des textes les plus faciles, parce qu'il y a ce qu'on appelle une inclusion. Vous avez remarqué, il y a le premier verset qui dit quelque chose, et le dernier dit la même chose, c'est le même verset. Verset 1, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Verset 9, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » C'est une inclusion. Alors, tout ce qui est inclus entre les deux nous parle de cela, de la magnificence de Dieu. De quoi parle le psaume 8? Ce n'est pas compliqué. Ça nous parle de la magnificence de Dieu. Que ton nom est magnifique. Tu es majestueux, glorieux. Ça, c'est le point. Maintenant, quand on a une inclusion, ce qui se retrouve entre les deux, entre le premier et le dernier verset, sert à expliquer, développer, mieux nous faire comprendre l'idée principale. Donc, il veut qu'on comprenne comment Dieu est grand, glorieux, mais comment il va le faire. Et donc, entre les deux, il va parler de cela. Je reviens un petit peu plus tard, mais juste quand même quelques points concernant le psaume 8. C'est vraiment un psaume de célébration. Si vous lisez les psaumes à la suite, vous commencez avec le psaume 1, puis tout à coup, vous arrivez au psaume 8, vous avez passé par toute une gamme d'émotions avant, dans les premiers psaumes. C'est lourd, c'est difficile dans les premiers psaumes. L'auteur souffre, exprime sa souffrance devant Dieu, etc. Tout à coup, tu arrives au psaume 8, et c'est une louange. C'est vraiment un psaume de louange à Dieu. Et ce n'est pas juste une récitation formelle. On nous dit, c'est composé au verset 1, au chef des chantes, sur la guittite. Probablement, on pense, on n'est pas trop sûr, est-ce que c'est un instrument de musique ou c'est un ton musical, mais peu importe. C'est un rapport à la musique. Alors, c'est quelque chose qui est à chanter, célébrer. La magnificence de Dieu, ça nous touche, et on célèbre, et on chante cette magnificence. Puis, la manière dont il dit aussi, il ne dit pas, ton nom est magnifique, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une exclamation. Dans les autres psaumes de louange qu'on a dans la Bible, vers la fin, les psaumes autour du psaume 150, tout ça, souvent, on est appelé, invité, louez l'éternel, ça nous dit. Vous tous habitants de la terre, louez-le pour bon, etc. Ici, il ne nous dit pas louer. Il est en train de le louer. On a le contenu de sa louange. C'est la magnificence, la gloire, la majesté de Dieu, et il l'exprime de tout son cœur avec joie, en chantant, en célébrant Dieu. Donc, il y a vraiment l'idée de célébration. Et l'opsaume, dès le départ, il parle du nom de Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur. Que ton nom. Il emploie trois mots qui parlent du nom de Dieu. C'est l'éternel. C'est l'éternel. Ce nom que Moïse, quand il est allé vers les enfants d'Israël, il a dit, oui, je vais leur dire, c'est qui qui m'envoie, bien, tu leur diras. Dieu dit à Moïse, celui qui s'appelle Je suis t'envoie. Je suis. Il ne change pas. Il est absolu, au-dessus de tout. Le tout-puissant, c'est le Dieu de l'Alliance. C'est lui qui t'envoie. Éternel, ton nom est magnifique. Notre Seigneur. Donc, il y a un aspect collectif aussi dans ce psaume. Ce n'est pas juste mon Seigneur, puis le reste, il parle beaucoup, c'est David, il compose quelque chose, mais c'est notre Seigneur ici qui fait partie d'une communauté. Notre Seigneur, Seigneur, Adonai. L'idée, c'est un souverain, c'est un roi, c'est mon maître. Ce n'est pas des mots populaires, ça, aujourd'hui, mais pourtant, c'est ce que Dieu est pour nous. Vous savez, pour beaucoup de personnes, Dieu, c'est presque un petit Dieu portatif. Tu fais ta vie, tu fais les choses que tu as à faire, si tu es mal pris. Là, tu sors ton petit Dieu de ta poche, puis tu dis, là, j'ai besoin d'aide, veux-tu m'aider? Mais encore là, je te demande conseil, tu es juste mon conseiller. Je vais te demander qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je pourrais faire, puis je vais examiner si ça fait mon affaire ou pas. Si ça ne fait pas, je te remets dans ma poche. Sinon, c'est comme ça que les gens souvent fonctionnent. Mais pour nous, les croyants, c'est notre Seigneur, le maître, souverain, qui sait ce qui est mieux pour moi, j'ai appris. Il sait ce qui est mieux pour moi. Et des fois, il me dit des choses, j'ai envie aussi de le remettre dans ma poche, mais je dis, non, non, je ne ferai pas ça. Notre Seigneur. Alors, donc, il parle beaucoup du nom de Dieu. Mais, je reviens, donc, quand on a une inclusion, il y a le verset du début, verset de la fin, puis ça nous parle de la magnificence de Dieu. Mais comment il va le développer entre les deux? Pour amener les gens, je pense que David, il voulait que les gens embarquent avec lui, puis il célèbre Dieu, puis il dit, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Et c'est comme ça, on lui disait, David, on va embarquer avec toi, puis on veut célébrer comment Dieu est magnifique, mais donne-nous un peu de matériel. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre entre les deux pour qu'on embarque, puis qu'on s'élève, puis qu'on voit comment Dieu est magnifique, sa majesté est grande. Il aurait pu raconter des délivrances de Dieu du passé. C'est ce qu'il fait dans d'autres psaumes, louer l'éternel parce que Dieu a agi, puis il nous a sorti de l'Égypte, etc. Oui, il aurait pu insister sur des attributs de Dieu, comment Dieu est puissant, souverain, plein de grâce, etc. Ce n'est pas ça qu'il fait ici. Il aurait pu insister sur la création de Dieu. Il parle de la création de Dieu dans le psaume. Mais je ne pense pas que c'est le point central pour lequel on est appelé à le célébrer. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Bien, je l'ai résumé à ceci. Ça devrait apparaître à l'écran. La magnificence de Dieu se manifeste parce qu'il agit au moyen de ce qui est modeste. La grandeur, la gloire, la majesté de Dieu se manifeste. Il est tellement grand, ce Dieu-là, que la manière dont il agit, c'est en utilisant des choses modestes, faibles, fragiles, limitées, presque méprisables aux yeux des hommes. Je vais vous prouver le point. Alors, si on vous demande de quoi parlait le message ce matin, vous pourrez dire, ça parle comment Dieu se glorifie et est un Dieu magnifique sur toute la terre, à l'étendue de toute la terre, au-dessus des cieux, ça nous dit dans le texte, que Dieu est tellement grand qu'il utilise des choses faibles, fragiles, même insignifiantes. Premier point, premier moyen qu'il utilise, c'est des nourrissons, au verset 2. Et je vous avoue, en étudiant le psaume 8 que je connaissais assez bien, je dirais, depuis des années, j'ai arrêté sur le verset 2 et je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que généralement, quand on étudie le psaume 8, des versets 3 jusqu'au verset 8, on parle de l'homme, que David est en train de méditer et il regarde les cieux, et il dit, les cieux sont tellement énormes, grands, mais qu'est-ce que l'homme, donc la grandeur des cieux, la petitesse de l'homme, et que Dieu a élevé l'homme en dignité, puis on dit, c'est le point central du psaume 8, mais qu'est-ce que vient faire le verset 2? Je me suis réellement gratté la tête avec ce verset-là et il nous parle des nourrissons. Faisons un focus sur le verset 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Je le relis. Verset 2. Pardon, c'est le verset 3. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire ou tu as fondé ta force, même ta forteresse. » Le mot pourrait être traduit comme ça. « Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Alors, qu'est-ce que ça dit, le verset 2? Ça nous parle de la magnificence de Dieu, bien sûr, parce que je dis verset 2, c'est verset 3. Juste avant, on nous dit « Que ton nom est magnifique sur toute la terre, Seigneur, parce que tu utilises des enfants qui sont à la mamelle, des bébés, des nourrissons pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » « Que ton nom est grand, Seigneur. » Alors, l'idée derrière tout cela, c'est que ça nous dit que Dieu a des ennemis. C'est un contexte de guerre. Les mots qui sont employés là, ils parlent de force, de forteresse. Il y a trois mots pour ennemi, l'adversaire, l'ennemi, le vindicatif ou le vengeur. Donc, Dieu, il a des ennemis. Et pour les combattre, qu'est-ce que Dieu emploie? Une superbe, grosse armée, bien équipée. Il voit ça et il dit « Non, non. » Ah, des bébés, des nourrissons. Par la bouche des enfants, le mot, c'est vraiment un petit enfant. Puis, ceux qui sont à la mamelle, bien, il semble qu'à l'époque, les enfants étaient à sevrer autour de trois ans. Donc, c'est le maximum. Donc, on parle d'enfants en bas de trois ans. Dieu dit « Oui, c'est ceux-là que je vais prendre pour combattre mes adversaires, les faire taire les arrêter pour avoir la victoire. » Grosse question, c'est est-ce que c'est littéral, ça? Ou c'est une image? Parce qu'il y en a qui pensent que David aurait composé ça après avoir combattu contre Goliath. En disant, tu sais, il y avait une espèce de monstre à combattre puis Dieu emploie un enfant qui est à David. Donc, c'est comme une image pour avoir exagération. C'est possible. Mais vous vous rappelez que Jésus a utilisé ce verset-là dans le Nouveau Testament? Quand il est entré à Jérusalem sur un âne, en toute humilité, Jésus, il est allé au temple, il a vidé le temple, il a chassé les vendeurs, ceux qui avaient des tables, tout cela. Et là, les enfants se sont mis à crier « Hosanna, au fils de David ». Eux, ils ont reconnu en Jésus le fils de David des petits-enfants. Les pharisiens disent à Jésus « Mais est-ce que tu entends ce qu'ils disent? » C'est certain qu'ils avaient entendu, mais ils veulent dire par là, tu comprends puis tu laisses aller ça. Et Jésus leur dit « N'avez-vous pas lu qu'il est écrit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu vas fonder ta gloire? » Jésus cite ça. Alors, il y a certainement une application littérale. Les gens de l'époque, les savants, les théologiens, les leaders religieux qui connaissaient l'Ancien Testament comme le fond de leur poche, l'hébreu, etc., ils voient arriver Jésus puis ils veulent le tuer. Les petits-enfants regardent ça puis ils disent « Hosanna, au fils de David ». Dieu confond... Puis ils n'ont jamais redit un mot après que Jésus a parlé. Ils ont été confondus. Ils se sont tus. Dieu a eu la victoire. Ils perdent des enfants. Alors, il y a sûrement une application littérale, mais je pense que ça revient au principe que je vous ai donné tout à l'heure. Je pense qu'ici, il y a une illustration d'un principe beaucoup plus grand puis qu'on va retrouver ailleurs dans le psaume. Je le répète, la magnificence de Dieu se manifeste par le fait qu'il agit au moyen de ce qui est modeste. humble, insignifiant, aux yeux des hommes, quelque chose qu'on méprise, qu'on rejetterait, Dieu utilise. Et ici, il utilise des enfants. Et là, je ne suis pas en train de dire que les enfants sont sauvés automatiquement parce qu'on est tous par nature perdus, corrompus, on a besoin de naître de nouveau tout à fait. Mais ça se pourrait-tu que plus on vieillit, Dieu se révèle à nous puis si tu ne réagis pas convenablement, tu t'endurcis puis qu'avec les années, tu deviens dur alors qu'un enfant, il n'y a pas encore trop de dommages qui ont été faits avec le temps. Il est capable peut-être de percevoir certaines choses que d'autres ne voient pas. Je ne sais pas trop, mais le principe est clair. Dieu se glorifie en utilisant des choses faibles, fragiles. Et deux choses que cela produit, ça confond les adversaires. C'est ce que ça dit ici. Ça glorifie Dieu. Parce que quand Dieu utilise des choses faibles puis qu'il y a un résultat, on ne dit pas « Hey, c'est à cause de moi. » C'est sûrement Dieu parce que c'est pas moi. C'est certainement pas moi. Je ne suis pas capable de faire ça, moi. On a le même principe ailleurs dans l'Écriture. Un Corinthien, Paul parle aux Corinthiens, et il dit « Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, pas beaucoup de puissants, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles. » Il parle de moi, là. Il parle de nous. « Celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. » Mais pourquoi tu fais ça, Seigneur? Le texte continue. « Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Et c'est tout de suite après qu'il dit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. La magnificence de Dieu, je le rappelle, se manifeste par le fait qu'il agit au moyen de ce qui est modeste. Vous savez, dans la Bible, à un moment donné, Dieu veut combattre un géant. Il utilise David. Le géant était armé jusqu'aux dents. Il arrive, David, avec trois ou cinq pierres. Trois. En fait, il en a pris juste une. Et David a vaincu. C'est impossible, sérieusement, humainement parlant, c'est impossible, ça. Mais Dieu a utilisé quelque chose de faible. Même les gens ont dit, voyons, lui, il va aller combattre pour que la gloire lui revienne. À un moment donné, le plus gros projet de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est de produire un peuple une descendance. Il regarde, il dit, bon, il faut que je choisisse quelqu'un, Abraham, Sarah, pour produire une descendance, pour produire un peuple. Un couple âgé, stérile, pas capable d'avoir d'enfants. Seigneur, je ne sais pas, tu te mets dans le trouble des fois, il me semble qu'il y avait mieux que ça. Le Seigneur dit, c'est parce que la gloire, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. L'histoire de Gédéon est vraiment particulière dans l'Ancien Testament. Il devait combattre les Madianites qui étaient 135 000. Il y avait 32 000 hommes de son côté. C'était déjà inégal. Dieu se tourne vers Gédéon et lui dit, Gédéon, tu as 32 000 hommes pour combattre 135, c'est trop, vous allez vous glorifier. Il donne une série de tests, il baisse à 10 000. Un autre test, il baisse à 300. « Seigneur, tu as besoin de donner des armes solides. Écoute, as-tu vu le nombre, nous? » C'est disproportionné. Il dit, « J'ai des armes pour toi, je vais te donner un flambeau, une trompette et une cruche. » Moi, dans ma vie, une des choses que j'ai le plus de misère, c'est mon incompétence. où des fois, je me retrouve et il faut que je fasse quelque chose, que ce soit famille, au travail, à l'église, tout ça, je ne suis pas capable de faire ça. Et automatiquement, naturellement, ça m'écrase. J'ai comme l'impression que Dieu doit être encore déçu et qu'il y a une espèce de bombe, regarde, j'aurais dû en choisir un autre, je me suis trompé ou je ne sais pas quoi. C'est naturel en moi. Partout dans le monde, il faut performer pour être accepté. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir des compétences, de l'expérience. C'est comme ça, pas vrai? Puis, mais Dieu aime ça nous amener au bout de nos forces, au fond du baril et dire, quand est-ce que tu vas comprendre que j'utilise des choses faibles, que le monde méprise pour que la gloire me revienne? Rien n'empêche l'éternel de sauver par un grand nombre comme un petit nombre. Ça ne veut pas dire en même temps qu'il faut faire par exprès pour choisir les pires personnes pour des tâches dans l'église. Il y a un verset qui dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'éternel. Alors oui, on équipe le cheval, on aiguise notre épée, on y va au combat, mais on a donc de la misère. De l'autre côté, il nous dit, la victoire appartient à l'éternel. Le problème, c'est qu'habituellement, quand on prépare notre cheval pour l'église et notre épée, on se dit, yes, là, je vais être prêt et il va l'avoir. Dieu dit, tu as donc de la misère à comprendre. Prépare ces choses-là, mais peux-tu comprendre, c'est moi qui vais donner la différence. Des fois, pour qu'on comprenne, il nous enlève notre cheval et notre épée. Tu es au fond du baril et tu dois aller combattre. Et finalement, ça marche, tu gagnes la guerre. J'aurais dû y penser avant, c'est Dieu qui donne la victoire. Mais il faut souvent, malheureusement, se retrouver au fond du baril. Quand on est au fond du baril, ce n'est pas automatique. Là, on commence à paniquer. Je n'ai pas d'épée et je n'ai pas de cheval. Qu'est-ce que je vais faire? Après X nombre d'années de vie chrétienne, on a donc de la misère à comprendre ça. Mais le psaume nous le rappelle ici que la magnificence de Dieu se manifeste par le fait qu'il agit au moyen de ce qui est modeste, humble, même méprisable. Quel défi rencontrez-vous actuellement? Où est-ce que vous vous sentez démuni? Pouvez-vous, est-ce qu'on peut s'encourager à développer le réflexe de dire, ce n'est pas un problème que je sois démuni? C'est dans ces situations-là que Dieu se glorifie. C'est là qu'il veut agir. Quand tu es suffisant, autonome, capable par toi-même, Dieu dit, vas-y, vas-y. Finalement, tu es obligé de revenir à lui et de dire, bon, ça ne marche pas. J'ai tout gaffé. OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Bon, là, tu es prêt. Allons-y. Quel défi rencontrez-vous actuellement? Est-ce que votre confiance repose sur vous, sur Dieu? Vous sentiez-vous comme un nourrisson? Paul disait, je me plais dans la faiblesse. Pas moi, en tout cas, sérieusement. Je me plais dans la faiblesse parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. OK, moyen 2. Donc, Dieu, sa magnificence se manifeste en utilisant des nourrissons, 2. En utilisant l'homme, verset 3 à 8. L'homme est présenté dans les versets 3 à 8 comme infime, modeste, très limité ici, même insignifiant. Regardez le verset 5. précédemment, David, je pense, il méditait, il regardait le ciel, il voit les étoiles que Dieu a créées. Il était de nuit parce qu'il ne parle pas du soleil, il voit la lune, les étoiles, il voit tout ça, comment c'est grand, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme par rapport à tout le reste? C'est très petit. Et le mot « homme » qui est employé là, en hébreu, il y a différents mots pour « homme ». Et le mot qu'il emploie ici, c'est l'homme dans sa faiblesse et sa fragilité. Alors, il veut nous dire, Seigneur, c'est quoi l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu agisses au travers de lui? D'un côté, il présente ça, mais de l'autre côté, il présente comment Dieu l'a élevé en dignité. Après avoir dit qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, regardez bien le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Je vais revenir là-dessus. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Cet homme-là qui est infime dans la création, minus, quand tu considères tout le reste, bien c'est lui que tu as couronné de gloire et d'honneur. C'est des mots habituellement qui sont employés pour Dieu, ça. Donc cet homme, minus, tu l'as élevé, toi Dieu. Tu lui as donné la domination, tu l'as mis comme roi, régent sur ce monde que tu as créé sur toutes les œuvres de tes mains et là il les décrit les oiseaux, les bœufs, les brebis, tout, tu as tout mis. Alors tout rentre là-dedans, tu l'as mis comme responsable, souverain sur cette terre, juste en dessous de toi, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il ne parle pas ici de sa constitution, il parle de sa position, de son rôle qui est un peu inférieur à Dieu. Donc, il a été élevé en dignité. c'est encore la même chose ici. Dieu manifeste sa magnificence par le fait qu'il agit au moyen de ce qui est modeste. Dieu cherchait quelqu'un pour régner sur le monde qu'il a créé, juste un peu en bas de lui, son second. OK? Il regarde sur la terre, je ne sais pas, même David, il dit, je regarde le ciel, les étoiles, c'est tellement grand comparativement à l'homme. Il aurait pu prendre les anges. Un ange, il me semble, est bien plus puissant qu'un homme. C'est lui que je vais mettre sur la création. Des fois, il y a des animaux qui ont l'air plus intelligents que les hommes aussi. Je ne sais pas. Tu regardes ça et il dit, je choisis l'homme. Petit, fragile, faible, qu'est-ce que l'homme? David dit, Dieu dit, c'est celui que j'ai choisi pour lui donner cette place d'honneur. C'est un choix souverain de Dieu. Écoutez bien, ce qui fait la dignité de l'homme ici, dans le psaume, ce n'est pas sa constitution, comme si l'homme avait des facultés supérieures, des vertus, de l'expérience, de l'intelligence, du pouvoir, comme si Dieu dit, OK, je regarde l'homme et il a tellement de capacité que c'est lui qui m'a placé sur ma création. Ce n'est pas ça. C'est tout le contraire. L'Opsaume dit, ce petit homme, minuscule, c'est lui que Dieu honore, élève en dignité et place sur sa création. La dignité de l'homme, c'est la position que Dieu lui a donnée, pas la constitution qu'il a. L'homme est digne parce que Dieu l'a choisi. Point final, c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi on doit respecter nos autorités politiques? On est en période d'élection, là. Pourquoi on doit respecter nos autorités politiques? Parce qu'ils en sont dignes de nature puis à cause de leur capacité puis de leur grande sagesse et intelligence, on en reparlera une autre fois de ça, hein? Pourquoi qu'on doit les respecter? Parce que Dieu les a choisis, les a placés. Il n'y a pas d'autorités qui sont en place sans que Dieu les ait choisis. Vous êtes d'accord? Bien, à cause du choix de Dieu, on doit les honorer, les respecter. Toute forme d'autorité. Pourquoi on doit honorer nos parents? Parce qu'ils en sont dignes. Parce que Dieu l'a déterminé et il a placé des personnes en autorité, donné des rôles et on doit. Et tout être humain, en fait, le psaume 8 parle de la dignité de l'homme, il est à l'image de Dieu. Tout être humain, on devrait le traiter avec dignité. Pourquoi? Pas à cause de sa constitution, de ses capacités. Sans quoi les êtres humains qui sont plus fragiles, qui ont vieilli, qui ont moins de capacités physiques, ou on les mépriserait? Non. Parce que Dieu a choisi l'homme et juste ça devrait faire en sorte qu'un enfant ou un vieillard, un homme ou une femme qui soit blanc, noir, rouge, jaune, handicapé ou en pleine forme, qui fasse de l'Alzheimer ou pas, on doit le respecter. et que ce soit un fœtus ou un enfant qui est né, c'est quelque chose. Dieu a choisi l'être humain sur sa création. Parmi tout ce qu'il y avait, il a dit, c'est lui, l'être humain que je place. et on a la même réalité avec les enfants de Dieu. Pourquoi on doit se traiter avec dignité et respect les uns et les autres? Parce que Dieu vous a choisi, Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi. Point final. Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits qui croit en moi. Pourquoi, Seigneur, que je ne peux pas le mépriser? Il a l'air tellement méprisable et il dit tellement des niaiseries. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ensuite, il donne l'image d'une brebis qui est perdue et que le berger va et qu'il fait tout ce qu'il peut pour la récupérer. Pourquoi on doit se respecter les uns et les autres? Parce que vous êtes, nous sommes le choix de Dieu. Point final. À l'instant où on tombe sous l'idée dans la catégorie de mérite, on va respecter ceux qui le méritent, on passe à côté de ce que Dieu a voulu. Je comprends qu'il y en a qui, peut-être par leur attitude, action, personnalité ne sont pas admirables ou respectables, bien, ce n'est pas ça la base du respect, de l'honneur qui est Dieu. Je répète donc, Dieu, sa magnificence vient du fait qu'il agit envers des personnes qui sont humbles, fragiles, voire même méprisables quelquefois. Aspect 3. Jésus. Jésus. Attends, wow, 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 qu'est-ce que tu dis là? Jésus, je n'ai pas vu le nom de Jésus dans le psaume 8. Pourquoi tu parles de Jésus dans le psaume 8? Pourquoi je parle de Jésus dans le psaume 8? Parce que Jésus nous a donné lui-même une clé pour interpréter l'Ancien Testament. Ça nous dit qu'à un moment donné, il parlait avec ses disciples et commençant par Moïse, par les prophètes, les psaumes. Il leur démontra dans les Écritures tout ce qui le concernait. L'Ancien Testament parle de Jésus. On part de là. OK? C'est un premier point. Deuxième, ce psaume qui est cité dans le Nouveau Testament, 99,9 % des fois où ce psaume est cité, il est appliqué à Jésus. Le psaume 8, son utilisation dans le Nouveau Testament, ça nous dit que ça pointait à Jésus. 1 Corinthien 15, le fameux texte de la résurrection. Il y a au moins six citations du psaume 8, c'est presque tout le verset 6. Tu as tout mis sous ses pieds, c'est le verset 7. Pardon. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est répété et répété dans le Nouveau Testament. Cette phrase-là, c'est tirée du psaume 8 et c'est toujours appliqué à Jésus. Dans 1 Corinthien 15, donc Jésus, en vertu de sa résurrection, Dieu a placé toute chose sous ses pieds, ça nous dit. Éphésiens 1,22, il l'a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus, psaume 8 et hébreu 2 qu'on va regarder un petit peu plus en détail plus loin, ça nous parle aussi que le psaume 8 pointait à Jésus. Mais en même temps, même si on n'avait pas le Nouveau Testament, vous êtes un juif, vous lisez votre Ancien Testament, vous arrivez au psaume 8 et là, ça vous présente ceci. David, il dit, Seigneur, tu as donné à l'être humain la domination sur la création. Toutes choses lui sont soumises, tout est sous ses pieds, les animaux, des champs, les animaux domestiques, les oiseaux, les poissons, tout. Tu dis, attends un petit peu, David, tu vis-tu sur la même planète que moi, toi? Ou tu as vu ça, toi, que tout est soumis à l'homme? Tout? Tu nommes les animaux, même nos animaux domestiques, ils sont domestiqués, bien, mon chien ne fait pas tout le temps ce que je veux, moi. Je ne veux pas qu'il fasse des pipis et des caquettes, puis il fait pareil là où je ne voudrais pas. Puis, regardez toutes les discussions qu'il y a concernant les animaux dangereux, les pitbulls, les compagnies, je ne veux pas nécessairement entrer là-dedans, mais je veux dire, il y a des problèmes avec les animaux. Ça, c'est juste les animaux domestiques, les animaux sauvages, combien d'attaques d'êtres humains qui meurent par les animaux. Bien, il emploie le mot tout, la création nous est favorable. Les oragans, les déluges, le réchauffement de la planète nous est soumis. On développe des cancers de la peau, on se fait opérer tout le monde une couple de fois par année. C'est quoi, David? Tu vivais où, toi? Puis ça, on pourrait parler ensuite des choses minuscules, les virus, les bactéries et tout ce que tu veux. On contrôle tout ça. Puis en passant, on a de la misère à se contrôler soi-même. C'est ce que Jacques dit, hein? Si on pouvait contrôler notre langue, on contrôlerait tout notre corps. Paul, il dit, je ne fais pas le bien que je veux puis je fais le mal que je ne veux pas. Pas fort, le gars, il règne, mais je me demande sur quoi je règne, moi, là. Hein? Alors, David, attends un peu, tu sais, tu aurais dit de dire ça puis dire, il y a quelque chose qui ne va pas. David, tu dis que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme mais on voit juste que l'homme, il est esclave de tout. On est esclave du jeu, esclave de la boisson, de la cigarette, du pot bientôt puis c'est légal d'être esclave du pot bientôt. David, je ne te saisis pas sérieusement. Psaume, pardon, ça va apparaître à l'écran, je ne sais pas si, Hébreu 2. Je ne sais pas si vous voyez assez bien sinon vous pouvez tourner. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a fait la même réflexion que nous. En fait, il m'a aidé à réfléchir de même, il faut se dire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as coroné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds en effet en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Parfait. Il vient de citer le psaume 8, Hébreux 2. Mais là, voici ce qu'il ajoute comme commentaire. Il dit, bon, tu dis ça, mais cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses sont soumises à l'homme. Ah, ben, tu vois, il voit la même chose qu'on vient de parler. Mais verset 9. Mais, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Ah, tout à coup, il parle de Jésus. L'homme règne sur rien, mais Jésus, lui, a été abaissé, comme le psaume 8, il a été fait de peu inférieur à Dieu. Jésus a été abaissé pour un peu de temps. Nous le voyons maintenant, oh, on revient à des mots qu'on a dans le psaume 8, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est vraiment quelque chose qui est écrit là. Je le résume, quatre principes. Dieu, au commencement, avait destiné l'homme à régner sur la création. Parce que le psaume 8, il y a beaucoup de termes qui sont tirés de Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Le couronné de gloire, de magnificence, tu as mis toutes choses sur ses pieds, les animaux, etc. Il fait référence à Genèse 2 où Dieu a mis l'homme sur la création. C'est ce que Dieu voulait, que l'homme règne soit son représentant, son gérant de la création. Mais, deuxième, l'homme empêchant a rejeté Dieu et le plan que Dieu avait pour lui. L'homme qui devait dominer a été dominé, a laissé Satan le dominer et la création ne lui était plus favorable par la suite. La création a été atteinte, l'humanité, le monde a chuté avec Adam. Il a perdu la domination. Trois, Jésus comme représentant de l'humanité et c'est là dans le texte qu'on a lu dans l'hébreu parce qu'il nous appelle ses frères, il s'est associé à notre race, il a voulu créer une nouvelle humanité et donc comme représentant d'une nouvelle humanité par sa mort et sa résurrection a repris la domination sur toute chose. Il règne maintenant Jésus. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. nous le voyons maintenant Jésus couronné de gloire ce que le psaume 8 ce qui était réservé pour l'homme Jésus l'a acquis. Il est là lui. Lui il domine, il règne par sa mort et sa résurrection parce qu'un Corinthien 15 qui est le chapitre de la résurrection fait référence au psaume 8 vous pourrez aller le lire et hébreu ici nous dit que par sa résurrection Jésus a été élevé dans la gloire il est couronné de gloire et 4 maintenant nous comme croyants en Christ nous régnons actuellement et règnerons avec lui. Voyez-vous encore le même principe? Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des âges Jésus donc au travers des choses humbles que les êtres humains peuvent mépriser c'est le moyen que Dieu a utilisé pour agir intervenir puis accomplir ce qu'il désirait. En fait le psaume 8 nous raconte dans le psaume 8 il y a toute l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse vous voyez où ça nous dit qu'au départ Dieu avait créé l'homme pour qu'il règne mais la manière finalement dont l'homme va arriver à régner c'est par Jésus qui lui a racheté a vaincu la mort a vaincu l'opposition tout ce qui empêche l'homme de régner de jouer son rôle Jésus a vaincu lui règne et quand on lui appartient on règne déjà actuellement avec lui et un jour on va régner pleinement sur toute chose avec lui dans la gloire lui est déjà dans la gloire lui est déjà dans la dimension où il n'y a pas d'ennemi mais nous un jour ça va être total mais c'est commencé moi j'aime ce genre de principe qu'on a là voyez-vous ça met l'accent encore une fois sur Jésus ce que tu as ce que Dieu en réserve pour toi c'est au travers de Jésus si c'est par nous il n'y a rien on a failli depuis le début de la création on a failli mais Jésus lui a vaincu ce que lui a obtenu ça nous appartient il est notre grand frère il est une nouvelle race dont on fait partie le jour où on croit en lui où on le reçoit comme notre sauveur on reçoit les bénéfices de ce que Jésus a fait juste pour nous aider à comprendre vous savez quand on parle de la tentation c'est une illustration de Jésus Matthieu chapitre 4 Jésus a été tenté puis j'ai entendu ce texte-là être traité de la façon suivante Jésus donc se retrouve dans le désert puis le diable le tente et Jésus qu'est-ce qu'il fait il cite l'écriture alors si vous voulez la victoire sur la tentation citez l'écriture connaissez l'écriture ne vivez pas de pain seulement mais de la parole de Dieu ensuite il a été amené sur le haut du temple Jésus qu'est-ce qu'il a fait il a dit moi non je veux honorer seulement Dieu je n'honorerai pas le diable je ne me prostènerai pas devant lui faites comme lui comme si l'exemple c'était pour comme si Jésus ce qu'il faisait c'était un exemple pour nous faites pareil mais ce n'est pas ça le texte savez-vous le texte c'est une répétition de la tentation de Jésus de Genèse quand Adam et Ève ont été tentés ils ont échoué c'est une répétition de ce qu'Israël a vécu dans le désert ils ont été tentés ils ont échoué lamentablement arrive Jésus puis ce qu'on devrait faire c'est regarder hein il a vaincu sur toute la ligne sa victoire c'est ma victoire sa justice c'est ma justice qui m'est imputée et maintenant je peux avoir la victoire parce que Jésus vit en moi Jésus n'est pas juste un modèle à suivre il a fait ça pars puis vas-y toutes tes forces puis fais comme lui ça ne marche pas on n'est pas capable mais il faut commencer par une première partie qui est d'acquérir la justice que Jésus donne puis de prendre la force que Jésus donne maintenant puis de pouvoir aller de l'avant je vais juste terminer en vous disant quelque chose ne quittez pas tout de suite lancez-moi rien je vais vous fâcher dans ce que je vais dire ok je crois que le salut s'accomplit par en observant la justice de la loi je crois qu'on peut être sauvé par l'obéissance en faisant des oeuvres je vais juste finir lancez rien on est sauvé par les oeuvres mais par l'oeuvre de Jésus par l'obéissance à la justice Dieu n'a jamais baissé sa justice celui qui mettra ses choses en pratique vivra par elle ça demeure le standard de Dieu mais Jésus quand il est venu sur la terre il a accompli la justice de Dieu à la lettre on parle de l'obéissance de Jésus on parle de son obéissance active et passive vous avez déjà entendu ça il a obéi à Dieu activement en mettant en pratique tout ce que Dieu demandait puis son obéissance passive il s'est soumis à toute la souffrance que méritait l'homme pour pouvoir que l'homme soit sauvé mais c'était tellement important que Jésus obéisse à la loi parce que cette justice-là c'est celle qu'il me donne à moi alors moi quand je n'arrive pas à répondre à la tentation puis que je tombe vous savez ce que je fais je suis triste mais je peux rapidement me relever parce que Jésus lui a réussi à la tentation sa justice m'est donnée puis Dieu me considère comme si moi je résiste à la tentation mais parce que je tombe puis que je ne résiste pas à la tentation je mérite la colère de Dieu la punition mais Jésus a payé pour ça aussi alors dans ma faiblesse la magnificence de Dieu se manifeste par le fait qu'il agit au moyen de ce qui est modeste je peux être très à l'aise satisfait content comblé dans ma faiblesse parce que ma faiblesse si c'est du péché Jésus l'a réglé en mourant à la croix pour moi il m'a donné sa justice et je peux être satisfait parce que je me dis oui mais en même temps je ne veux plus pécher comme ça bien Jésus en mourant en devenant mon maître il a fait des promesses il me fait naître de nouveau il me transforme sa force et maintenant la mienne il agit au travers de moi et de victoire en victoire je vais grandir le psaume 8 c'est le psaume de Jésus qui nous amène à célébrer Jésus ce que l'homme ne peut pas atteindre dans sa faiblesse Jésus l'a acquis pour nous on va prier en terminant je vous invite à prier avec moi pendant que les musiciens s'avancent à célébrer Jésus